Le verset du jour Le verset du jour Le verset du jour Ô vous les croyants N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort Nous voyons donc Que causer du tort Ou rappeler à l'autre l'aide Ou le bien qu'on lui a fait Sont des sources d'annulation de nos aumônes Et de nos bonnes actions Nous retrouvons également cela dans un hadith Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Demande à ses compagnons Qui est l'homme ruiné ? Les compagnons répondent C'est celui qui n'a ni bien ni argent Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Répond alors Dans ma communauté L'homme ruiné est celui qui Le jour du jugement viendra avec A son actif des prières Des journées de jeûne Des aumônes Mais qui aura par ailleurs Insulté un tel Calomnier un autre Voler l'argent de tel autre Et frapper celui-là On lui prendra alors De ses bonnes actions Pour les distribuer à ses victimes C'est là une nouvelle confirmation Que nos oeuvres peuvent être annulées Par nos mauvaises actions Mais également Par certaines maladies du cœur Comme la jalousie Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyâkoum wal hasad Fa inna al hasada ya'koulul hasanat Kama ta'koulun narul hatab Méfiez-vous de la jalousie Car la jalousie consomme les bonnes actions Tout comme le feu consomme le bois Cela explique l'emploi du verbe Ja'a Venir Car au jour du jugement Nous ne retrouverons que les actions Qui auront été acceptées et préservées Au-delà de nos bonnes actions Nous devons également tout faire Afin de les préserver La suite du verset indique Falahu ashru amthaliha C'est-à-dire que la récompense De chaque bonne action Sera multipliée par dix Et cela n'est que le minimum Qu'Allah sallallahu wa ta'ala garantit Dans un hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Indique Celui qui a l'intention de faire une bonne action Et qui l'a fait Allah sallallahu wa ta'ala Lui écrit auprès de lui Comme dix bonnes oeuvres Ou sept cents fois plus Ou plus encore Quelle clémence de la part d'Allah Et quelle bienveillance envers ses serviteurs Dans la continuité de cette grâce immense Allah sallallahu wa ta'ala Poursuit en disant Et quiconque viendra avec une mauvaise action Ne sera rétribué que par son équivalent Il s'agit là De celui qui se présentera Avec une faute dont il ne s'est pas repenti Car celui qui se repense sincèrement d'un péché Et comme celui qui n'a pas de péché Et Allah sallallahu wa ta'ala Précise également dans un hadith Celui qui vient avec une mauvaise action Sera rétribué d'une mauvaise action A moins que je lui pardonne Ces éléments Illustrent parfaitement la miséricorde d'Allah Et son pardon Il multiplie les récompenses de son serviteur De dix à sept cents fois sa valeur Alors que la mauvaise action N'est comptée que comme un seul péché Et cela seulement dans le cas Où ce péché n'a pas été pardonné Enfin, le verset se conclut sur Aucune injustice ne sera faite Allah sallallahu wa ta'ala Récompensera pleinement le croyant Et n'augmentera pas la punition du pécheur Au-delà de ce qu'il aura commis Méditons sur ce verset Sur l'immensité de la miséricorde d'Allah Que cela soit source de reconnaissance en nous Et nous incite Et motive à nous acquitter de nos devoirs Envers notre créateur Et à rester éloigné de toute chose qu'il a interdit Qu'Allah sallallahu wa ta'ala Nous accorde la détermination d'oeuvrer dans le bien Et qu'il nous préserve de tout péché والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada